Ah bah voilà, ça y est, la Ligue de Football Professionnelle a validé le principe d'un nouvel appel d'offres pour les droits télé. Mais du coup, je sais pas si ça va se battre pour les acheter, hein. Tu l'achètes ou quoi ? Non, ça m'intéresse pas. Mais achète-la ! Ça m'intéresse pas, je te dis. Mais je te dis, achète-la ! Les gars, ça m'intéresse pas, je te dis. Mais je te dis, prends-la ! Bah ouais, mais avec des Dijon-Rince et des Metz-Lorient, faut pas s'étonner, les gars. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir. C'est le plan secret du Real Madrid pour faire venir Kylian Mbappé. C'est l'objectif du Real et de son président Florentino Perez depuis de longs mois maintenant, recruter le génie français. Le Real aurait donc déjà commencé les grandes manœuvres et a lancé l'opération Mbappé. Wesh, salut Florentino. Ta mission, si tu l'acceptes, faire venir Kylian Mbappé au Real pour pas trop trop cher et éviter qu'on se fasse plier comme hier soir par l'athlétique en Super Coupe d'Espagne. Comme ça, on évitera aussi de se faire insulter par nos supporters à cause de hasard qui met pas un pied devant l'autre. Voilà, bisous ! Le journal As en Espagne en a même dévoilé les plans. L'idée est que Mbappé sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022 ne prolonge pas à Paris. Ce qui fait que quand le Real lancera l'attaque cet été, l'international français sera moins cher. Ensuite, Madrid pourra faire son offre à Paris, un transfert compris entre 150 et 200 millions d'euros et un contrat de 5 ans pour le joueur. C'est dans le cadre de ce plan d'ailleurs que le Real n'a pas recruté l'été dernier et qu'il ne recrutera pas non plus pour ce mercato d'hiver. Ensuite, pour trouver toute cette thune, l'idée du Real, ce sera évidemment de vendre des joueurs pour récupérer de la thune et économiser aussi sur certains gros salaires. On parle de Garrett Bale par exemple, prêté à Tottenham actuellement et ses 15 millions d'euros annuels. Sergio Ramos qui est à 12 millions d'euros par an et Isco à 7 millions. Et malgré les grosses sommes qui seraient investies sur Mbappé, le club voit un retour sur investissement assez rapide avec la vente de mayo et le retour des recettes liées au public la saison prochaine. Des recettes estimées à 800 millions d'euros. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Bon bah ça on verra du coup hein. Parce que je sais pas s'ils sont au courant mais on est sur une pandémie mondiale actuellement quand même hein. Et en tout cas toujours selon les médias espagnols, le Real et Mbappé auraient déjà conclu un accord secret pour qu'ils ne prolongent pas à Paris. Tout se passe à présent comme je vous l'avais prévu. Et bah vivement cet été pour la sortie du film. Enfin pas dans les salles de cinéma parce que c'est pas ouvert mais j'ai hâte quand même. Allez bon week-end. Move Radio Hip Hop Nation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !